Hello les gars, c'est comment ? C'est toujours votre même serviteur et héritage, jamais, 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 jamais changé. Toujours à vous faire des vidéos et à vous mettre au parfum de tout. Aujourd'hui, j'ai une vidéo qui sera diffusée à 16h30, elle est déjà en ligne, mais sera diffusée à 16h30. Une vidéo, je sens qu'il va faire un peu polémique, vous voyez, elle est suivie diagraphate. En tout cas, ceux qui ne veulent pas la rater, soyez branchés sur ma chaîne à 16h30, donc abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour recevoir cette exclusivité-là. Voilà, cependant, dans cette vidéo, je vous parle un peu de cette histoire de séparation, de diagraphate et sa Carmen et tout. Beaucoup n'ont rien compris parce que moi, j'ai failli me faire baiser, excusez-moi du terme, mais c'est l'expression, et je me suis vite rattrapé. Voilà, c'est vrai, hier, vous ne m'avez pas entendu, mais je vais superbement bien, c'est parce que j'étais un peu trop fatigué, donc je n'avais pas la force de vous faire des vidéos. Mais je suis là aujourd'hui et on commence par cette vidéo-là. D'abord, cette vidéo, ça vous explique la stratégie de diagraphate, pourquoi il a créé ce buzz-là. Donc, si tous ceux qui veulent savoir le pourquoi, de comment il a créé ce buzz, et pourquoi il a fait toute cette polémique-là, restez jusqu'à la fin de la vidéo, et ne serez pas dessus. Cependant, on se prend juste à point génial avec les amis. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier tous mes abonnés, toutes ces personnes-là qui cliquent sur le lien pour aller s'abonner à la chaîne de Princesse Rima. Enfin, infiniment merci, franchement, je sens que je suis écouté, je sens que vous m'écoutez, ça me fait plaisir. Je compte aussi, hein, voilà, parce que si deux poils sont allés jusqu'à me menacer, c'est que quand il est topal, franchement, ça fait tâche d'huile. Et Dieu merci, je vous ai invité à aller vous abonner massivement à la chaîne de Princesse Rima, vous êtes en train de le faire, je vous dis infiniment merci. Dieu n'a qu'à vous béni, il n'a qu'à vous béni comme vous voulez, là. Voilà, mais actuellement, vous n'êtes seulement qu'à 75 abonnés, des 500 abonnés qui le recherchent pour vous balancer leur téléphone. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Complétez la barre des abonnés à 500, et puis bon, vous allez recevoir le téléphone, et puis vous allez juger. C'est un cadeau pour vous, pour vous dire merci. Voilà, puis vous avez 3000 de son palais, de son être trop bâtard. Voilà, de son être trop, trop bâtard. Et j'aimerais bien qu'on encoure à ces nouveaux talents, là. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Ceux qui ne vous trouvent pas, pas de recherche YouTube, Princesse Rima, ça va sortir. Vous vous abonnez. Cependant, on commence maintenant la vidéo. Voilà. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Parce que Didier Rafat, il faut reconnaître qu'il maîtrise son truc. Il maîtrise son truc, et c'est vrai. Il y a eu beaucoup de buzz à Abidjan, ici. Il ne faut pas dire encore d'ivoire ici. Il y a eu beaucoup, beaucoup de buzz. Mais ce qu'il faut dire, ce sont des buzz qui n'ont pas été prévus. Vous voyez un peu, non ? Ça vient comme ça, et puis tout le monde suit. Mais cet artiste qui est Didier Rafat, elle a cette capacité-là de détourner l'attention, de créer du buzz. Et puis, bizarrement, on sait que c'est un artiste à buzz, mais chaque fois qu'il fait un buzz, on est tous pris. Que ce soit ses collègues artistes, que ce soit ses détracteurs, que ce soit ses fans, que ce soit ses fans des autres artistes, on est toujours pris. Donc, avant même qu'il commence cette vidéo-là, je veux vraiment le respecter pour ça. Vous voyez, si ça, sur moi, c'est un 10. Si vous pouvez faire ce genre de buzz-là, sans clasher, comme il le fait, que moi, je n'aime pas, et puis je vais toujours vous dire que ça ne me plaît pas. Pour certains, ça leur plaît. Voilà, ça leur plaît qu'on insulte certaines personnes, mais quand on insulte les artistes, ça leur fait mal. Mais moi, ça ne me plaît pas. Sinon, il est fort dans son truc. Il n'y a rien à dire. Maintenant, je vous explique. Ça commence comment ? Le mec, là, moi, qui me pique un truc à la femme d'Ariel Chiné, le buzz, c'est un peu inapéçu. Les gens n'en parlent même pas trop. Et il a tellement envoyé des piques à certains gars, le jeu de l'autre kiff nos bits, qu'est-ce qu'il fait ? Puisqu'il a eu une interaction avec un de ses collègues, artistes, où on dit qu'ils ont enflé sa bouche et l'autre kiff nos bits essaie de titiller son vieux père. Parce que mine de rien, DJ Rafa, c'est le vieux père des groupes kiff nos bits. Parce qu'il a fait beaucoup pour eux aussi. Ça, il faut le reconnaître. Chose que je dis, Rafa, il n'apprécie pas et il balance encore la même vanne. Je suis sorti avec ta femme. Chose qu'on n'a pas encouragé. On n'était tous pas d'accord avec ça parce qu'on dit, toi, tiens, tiens, c'est ton travail apparemment. Et, bizarrement, comme ça n'était de trop, et l'autre kiff nos bits va dévoiler qu'un et ses membres a eu une aventure pour ne pas dire est sorti même avec sa femme aussi. Et là, le père se retourne comme lui. Est-ce que vous comprenez un peu ? Vous allez voir un peu comment DJ Rafa, t'es fort en fait. Vous allez voir comment c'est un as dans son truc. Le père s'entraîche de retenir compte de tous les médias en parlent. Ah bon ? Donc, toi, tu dis, t'as couché avec XXX. Ils ont couché avec ta femme aussi. Apparemment, elle n'est pas vierge. C'est mami, c'est l'auto. Donc, DJ Rafa, t'es doré. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait même pas comment il va faire. Il pensait que quand il allait balancer cette vanne-là, il allait gagner le clash. Mais malheureusement, ça a commencé à l'enfoncer. Et il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Actuellement, tout le monde est en train de se moquer de moi. Ça dit ici que X est sorti avec ma femme, Y est sorti avec ma femme. Ça en est trop. Mais je réfléchis à quoi ? Qu'est-ce que je vais mettre sur le marché du buzz pour faire oublier ce faux buzz qui est en train de revenir contre moi-là ? Donc, il va dire à madame, il faut qu'on se fâche un peu. Voilà, il faut qu'on se fâche. Il faut qu'on fasse un petit pas là pour détourner l'attention parce qu'actuellement, tu sais que tout le monde est en train de dire des choses pour m'énerver contre toi, pour qu'on se sépare et tout. On va utiliser cette brèche-là pour tuer le buzz. Et qu'est-ce qu'il fait ? Publication sur son compte Facebook. Désormais, cœur à prendre. Tout le monde a en parlé. Moi-même, premièrement, il se pourrait que Didier Arafat serait en train de laisser sa femme parce qu'il faut savoir employer les phrases aussi et les verbes et tant. Il faut savoir utiliser le temps. Voilà. C'est pourquoi moi, je vous dis, quand vous dites que moi, je me coterais, il ne me coterais jamais. Ça passe, vous peut-être vous comprenez pas bien le français. Sinon, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Donc, il se pourrait que Didier Arafat soit en train de... Et puis, je sais que... Et puis, j'ai développé, comme vous savez, la vidéo est toujours là, vous pouvez aller la regarder. Et bizarrement qu'il a fait ça. On parle plus de... Il s'est sorti avec la femme de Arafat et Didier Arafat encore s'est dit non, c'est fini. Maintenant, tout le monde cherche à sa part. Pourquoi Didier Arafat a laissé sa chérie? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Est-ce parce que Elon Kiff nous dit qu'il y a des collègues qui a eu une aventure avec elle? Mais est-ce parce que les gens disent... Donc, on ne parlait même plus de... Toutes ces choses-là qu'il agacait en fait. Tout le monde était concentré sur le pourquoi il s'est séparé avec sa femme. Chose qui était un coup monté parce qu'il s'est bien foutu de nœud. Et comme Kamensama c'est sa femme, on va dire c'est sa formation, elle va toujours soutenir son mec dans ce qu'il est en train de faire en fait. Donc, elle rende le truc. Voilà. Elle réplie, elle ne parle plus pour animer même le buzz. Elle va faire un truc un post-suit Snapchat comme quoi elle va dévoiler jusque-là c'était un schéma. C'est ça la stratégie de Jarrafat. Il a emballé tout le monde et les médias et ses collègues artistes. Ils ont tous se moqué que c'est faible et qu'il va finir par laisser sa femme. Donc, quand il parle, les gens commença à parler, parler. Le mec, il est là-bas et puis l'entrée des rires. Ils ont dit au moins ouf. Actuellement, ils sont tenus de ma séparation avec ma femme. Ils ont oublié un peu cette histoire de les sorties X et les sorties Y. C'est ça la stratégie j'ai dit à Jarrafat. Et quand je suis resté là à réfléchir, j'ai dit ouais, mon roi tu es tu es le roi du buzz. Ça, c'est Héritho qui te le dit. Qui est le roi du buzz? Franchement. Et puis, regardez, vous avez vu comment les choses se sont passées. Vous avez vu quand je vais expliquer les choses? Le mec, il va revenir encore avec un autre buzz. Ça va nous prendre. Et puis après, il va venir se moquer de nous encore. Rappelez-vous avec cette danseuse. Les gens ont prié victoire, non, il ne paye pas bien cette danseuse. Il est trop maudit. Il est trop méchant. C'est toujours lui cette danseuse. Le laisse. Vous avez vu un peu le fait que ça fait à la sortie de Moto Moto. C'est tout ça en fait. N'oubliez pas qu'il y a un prochain single qui sera sorti qui est en mouvement trap décalé. On va dire ah, même, je vais le tuer au même, je vais le tuer. Mais franchement, il y a un prochain sorti. Et puis quand ils sont bas sortis, ça a fait encore du buzz. Oh, bizarrement ils sont qui doivent sortis là. c'est pas son deuxième quelque chose qu'il a dit là. Il a dit dans un quelque chose il y a deux quelque chose. Il y a eu Moto Moto et il dit il va compléter avec je vais le tuer. Et puis après je vais le tuer maintenant il va mettre dans le deuxième quelque chose. Donc vous voyez un peu la stratégie de l'artiste pour attirer l'attention sur lui. C'est extraordinaire. Franchement, il faut quand même souvent reconnaître la force de quelqu'un dans un domaine quoi. Si le buzz en main, il y a pas son deux. Si vous avez bien remarqué, tous les artistes qui ont voulu faire du buzz avec Didier Raphat c'est-à-dire rentrer en clash avec Didier Raphat sont restés au noir. Soit les carriens est mi-figne, mi-raisin on sait pas où ça est. Bon, Dieu merci comme ils ont rien, non, ils arrivent à manger un peu, c'est tout. Sinon, les sortes que ces artistes devaient avoir là. Non, pas parce qu'ils ont voulu rentrer en clash avec Didier Raphat. Oh, ce mec il m'existe bien les clashs que tous ces artistes là. Le buzz de son sorti sa femme ça aura fini. Il s'est pas je vous dis toujours quand il y a un boule qui n'est pas vite victoire ne vous enregistre pas très vite parce que vous risquez d'avoir honte après. Parce qu'on parle d'un élément et c'est Didier Raphat on le connaît très bien. On sait qu'il est très fort dedans. Donc vous comprenez un peu? C'est ce que j'avais envie de vous expliquer. J'espère que j'ai été clair et que vous avez compré ce que je suis en train de dire. Didier Raphat c'est le roi du buzz. C'est le roi du buzz. Et ce mois de juin je peux vous vous assurer qu'il aura encore un autre buzz mais il sera musical. Donc restez branchés. Et n'oubliez pas à 16h30 aujourd'hui il y a une exclusivité qui ne va pas plaire à certains d'entre vous mais on va en débattre. Soyez présents à 16h30 donc continuez de vous abonner. Donnez vos avis par rapport à cette analyse sur cette affaire de séparation des Didier Raphat et sa femme. Et puis on se prend à 16h30. Vous connaissez c'est Heriton. On va maintenant pour les 100 000 abonnés. Ciao, ciao que Dieu vous bénisse c'était Heriton on est ensemble.